Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast hebdomadien de la cellule ! Et aujourd'hui c'est le premier podcast de l'année, alors je vous souhaite un joie de Noël ! Bonne année ! Bonne année, bien sûr ! Bonne année 2017, retour des podcasts avec des gens exceptionnels, des invités extraordinaires puisqu'ils nous viennent de Suisse. Christophe Buckley est avec nous. Je te ferai quand même une petite remarque, ça fait un petit peu faite foraine. Oui, ça fait un peu... Attention ! Puissance au maximum ! Christophe, ça va la pêche ? Ça va la pêche, oui. Bonne année à la cellule. Guillaume ! Sylvie, ça va la pêche ? Oui, à fond. T'as vu comme j'insiste sur le Guillaume ? Oui, Guillaume, bien prononcé, oui. Hors contexte ! Ça m'éclate ! J'adore ton Guillaume ! Ça commence bien cette année, on va bien se marrer. Oh là là, Flavie, ça va la pêche ? Oui, je commence par une digression, alors ça va où ? Une digression de n'importe quoi. Voilà, et nous sommes avec Christophe aujourd'hui pour un one-shot extraordinaire sur un jeu qui s'appelle The Final Girl. Qu'est-ce que c'est que ce jeu ? C'est un jeu... On entend le crépitement du feu, je crois. Sorti en 2012 à peu près, on n'a pas réussi à trouver exactement la date. Mais je crois que c'est 2012, c'est Brett Gillian qui l'a écrit. Brett quoi ? Gillian. Gillian. G-I-L-L-A-N. Gillian, la perfection masculine ! Oui, donc c'est la grande nouveauté à la cellule, puisque vos dons ne sont pas assez généreux. Nous sommes vendus à Gillette, voilà, c'est notre sponsor rapidement, Fisherman Frames, bien sûr. Si tu peux te vendre plutôt à des trucs genre des boîtes de tampons, ça m'arrangerait, parce que Gillette, ça m'intéresse pas. Les tampons, c'est dans les commentaires, en général. Christophe, excuse-moi. Ça, il va bien sortir 2012. 2012, un jeu auto-édité. Ah, fabuleux. Je ne le connais pas, je ne l'ai jamais joué. Il m'a fait de l'œil depuis quelques temps, quelques années, je crois que je peux dire maintenant. Tu m'en avais parlé la dernière fois qu'on était venus te voir. Est-ce que ça fait partie des jeux qui sont sur la liste du frigo ? Qui étaient sur la liste du frigo, exactement. Excellent, excellent. De quel frigo parlez-vous ? En fait, tu m'avais fait une liste de jeux de rôle quand on était venus te voir. J'avais accroché cette liste sur le frigo là-bas et je pense qu'elle est restée un point. Et c'était la liste du Christophe sur le frigo. Et donc, parce qu'on a eu dans les commentaires, on a eu des gens qui nous ont dit, mais pourriez-vous fournir cette liste sur le frigo de jeux conseillés par Christophe Beuclay ? J'ai oublié que j'avais fait de telles recommandations. J'ai appris aujourd'hui que la Saltarelle avait publié ce jeu en version française fin mai 2016, en fait. Donc, sur Lulu. Vous pouvez le trouver sur Lulu. Incroyable. Je ne savais pas jusqu'à aujourd'hui. Donc, on va jouer avec la version anglaise, peut-être en deux mots, le pitch du jeu. C'est un jeu pour faire des histoires d'horreur du type un grand monstre ou un grand psychopathe qui tue tous les personnages que nous allons incarner. Oui. Tu disais, avec ce jeu, on fait autant du Alien que du Scream. Exactement, oui. Sauf qu'il y a quand même le côté Final Girl. Alors, c'est quoi ça, The Final Girl ? Parce qu'il n'a pas été traduit. Même le titre est resté le même en français. Pourquoi ? Alors, selon l'auteur, c'est un terme utilisé dans un... Alors, je vais citer. C'est un peu pour les Scream Queens. C'est un terme pour les Scream Queens, en fait. C'est la dernière Scream Queen. La reine de l'escrime, donc. Scream Queens. Oui, c'est en gros dans le cinéma d'horreur, type Machin, la Saint-Valentin, où il y a un mec qui tue tout le monde, ou tous ces films-là, où il y a des Scream Queens et c'est la dernière qui reste, non ? Voilà, ici, il dit que c'est un terme utilisé spécifiquement dans ce genre de film pour, en général, une fille, une femme, souvent, mais pas toujours virginal and pure. C'était la nouveauté de Scream, parce que dans Scream, justement, normalement, c'est la première fois que les nouvelles... Pas de spoiler sur un film qui est sorti en 1996, mesdames et messieurs, je pense que je vais me permettre quand même de faire un petit spoiler. C'est qu'à l'époque, en fait, le principe, c'est que la dernière nana, c'était la vierge pure, etc. Et que, justement, dans Scream, la nana qui défonce la gueule, en plus, aux ceux qui portent le masque, justement, elle a vu le loup pendant le film. Voilà, effectivement, c'est en général la fille qui affronte, à la fin, dans les dernières scènes, le tueur, le monstre. Et, en fait, c'est un terme qui a été inventé par une certaine Carole Clover dans le livre Men, Women and Chainsaws, Gender in the Modern Horror Film. C'est l'auteur qui cite ça, donc je profite d'en parler. Et donc, c'est un jeu où il n'y a pas de MJ, pas vraiment beaucoup de préparation. On va créer toute une série de personnages, mais après avoir défini qui était le tueur, le contexte dans lequel ça se passe, et en fait, tous les personnages vont circuler. On sort des joyeuses fêtes. Moi, j'ai directement une idée. Il y a un mec qui est déguisé en Père Noël. S'il vous plaît, par pitié, dites-lui ! Le Père Noël tueur, il y avait un film comme ça, non ? Krampus ! Tu le connais. Écoute, pourquoi pas, oui. Ceci définirait donc non seulement qui est le tueur, mais ça va implicitement aussi commencer à définir dans quel contexte historique on joue, quel endroit, quel lieu, quelle époque. Ensuite, on crée entre trois et quatre personnages. Je crois qu'il y a des règles assez précises. C'est chacun ou c'est en tout ? On crée chacun trois petits personnages du type le nom, et puis ensuite, on doit dire quelle est sa fonction, son occupation, et on lui attribue encore un adjectif. Bill, le sportif beau gosse. Vera, lunettes intelligentes. Geeker, dilateur. Je ne sais plus comment elle s'appelle la blonde dans Scooby-Doo, mais bref. Voilà, et donc on crée chacun, si on est quatre joueurs, on crée chacun trois personnages qu'on va mettre dans une espèce de poule au centre, et c'est des personnages qui vont donc circuler, le rôle du tueur va aussi... Le chapeau des personnages, magique ! C'est ça, qu'on nous sort à toutes les sauces. D'accord, Roger ? Je crois que j'ai dit l'essentiel de la préparation, et ensuite, en fait, ça tourne, ça tourne, on raconte des scènes, et très régulièrement, le joueur qui incarne le tueur à ce moment-là va commencer à massacrer, ou tenter de massacrer les personnages. Il y a un joueur qui incarne le tueur ? À tour de rôle, oui. À tour de rôle. À tour de rôle, oui, je m'inspire de... Excuse-moi, Sylvie, à tour de quoi ? De rôle. Attends, tu fais quoi ? Tu fais du jeu ? Quoi ? Toi aussi, tu fais du jeu de rôle ? Tu fais quoi, toi ? On a trop écouté la cellule. On a trop écouté, c'est ça. Attention, là ! Tu faisais l'œil, les suisses, là. Effectivement, chaque tour de... de jeu, on tue un certain nombre de personnages, et quand il n'en reste qu'un, on arrive à la fin de la partie, et... Ça va tellement me plaire, comme je... J'ai déjà des images... Hé, je me fais happer par la porte, et puis... Et à la fin, on décide si le dernier vint le tueur ou non, s'il survit... Enfin, voilà. C'est le joueur qui a le plus de morts. Alors, exactement, parce qu'en fait, en cours de partie, quand votre personnage meurt, donc on aura chacun des petites cartes, enfin, chaque personnage aura une petite carte dédiée, et quand vous jouez le personnage qui se fait assassiner, vous écrivez mort dessus, et vous gardez la carte. Et donc, si vous perdez beaucoup de personnages, vous allez avoir l'insigne honneur de jouer The Final Girl, à la fin. D'accord, donc plus on se fait tuer, plus on a de chances de tuer celui qui nous a tués. Voilà, c'est ça. Et sinon, ça se détermine avec un petit... Je vais aller dans la cuisine, j'en reviens. Un petit jeu de cartes. C'est pour ça qu'il se sépare toujours, il va être The Final Girl, en fait. Je vais chercher le bois. On joue avec un simple tirage de cartes, il faut avoir la carte haute, essentiellement. Une carte standard, il parle du trêve, du carreau, un jeu de 54 cartes, de 32. On sent les jokers, et puis les couleurs sont classées d'une certaine manière, le rouge bat le noir, et puis le pointu bat le pas pointu. Excellent. Comment on fait pour le cœur qui a un pointu en bas, et le carreau, celui qui a le plus de pointu l'emporte ? Alors c'est carreau, cœur, pique et trèfle. D'accord. D'accord. Voilà. Les as comptent comme la carte la plus haute, les deux la plus basse. Vous tirez un certain nombre de cartes qui sera déterminé, notamment par le nombre de relations que le personnage que vous êtes en train de jouer a avec les autres personnages, vivants ou morts. Et donc, ça vaut la peine que votre personnage soit bien intégré, bien appliqué, on va dire, avec les autres personnages de l'histoire. Ça va lui donner des chances de survie puisqu'il tire plus de cartes. Ou alors, il faut éviter qu'il ait plein de... Il y a juste un seul copain, je tirais une carte, je suis morte ? Je suis désolée. Et en fait, les relations vont jouer encore sur ce tirage de cartes. On peut être ami avec un autre personnage, et c'est forcément une relation réciproque. Et en fait, ensuite, on peut s'échanger des cartes pour essayer de battre enfin, on peut donner une carte pour permettre à son ami de battre la carte du tueur. On peut être rivaux, on va aider le tueur à tuer son rival. Et la troisième relation, c'est screwing, qu'on pourrait traduire par baise. Voilà, les deux personnages. Fuck friends, quoi. Voilà, ou plus, c'est affinité. Où en fait, vous avez le choix mécanique de faire soit comme si c'était un ami, soit comme si c'était un rival. Donc vous avez le choix. Donc ça, ça colorie un peu le type de relation qu'on a avec les différents personnages. Ah, c'est cool. Ça me fait penser à... D'entrée de jeu comme ça, ça me fait penser à des mécaniques de zombie cinéma, où tu vas avoir des différents types de relations. En fonction des relations que tu as avec les personnages dans le jeu, tu vas leur donner des dés, tu vas être allié ou... Dans zombie cinéma, c'est pas déterminé par des relations qui seraient écrites sur les cartes de personnages. C'est le joueur qui décide si son personnage va aider tel autre personnage. Mais il y a aussi l'option d'aider en pur spectateur. Sachant que les personnages vont tourner, c'est ça qui rend le truc un peu foufou. C'est-à-dire qu'on va pouvoir déterminer de choses sur les personnages dont on a le contrôle à un moment donné. Et ensuite, on va pouvoir pourrir certains persos. Ça me fait penser aux jeux vidéo qu'on a fait avec Bender. Ah, alors là, j'en sais plus. Oui, je le vois très bien. Qui est un jeu sur PS4, un film interactif, où ils sont dans un chalet, et c'est des jeunes qui sont là, et leurs amis sont morts il y a un an. Des amis ont disparu il y a un an, et c'est que des jeunes, ils vont tous passer à la casserole. Mais elle n'a pas forcément... Il y en a un techniquement qui passe dans une vraie casserole. Je ne sais plus comment il s'appelle ce jeu. C'est énorme. Alors, pourrir les personnages les uns des autres, je ne sais pas, parce qu'une des règles de base, c'est que chaque joueur, c'est-à-dire qui joue un personnage autre que le tueur, va jouer un protagoniste, et on lui demande de le jouer en respectant l'intégrité du personnage. Oui, bien sûr. Tandis que le tueur va jouer le tueur et tous les persos sans carte, et c'est lui qui a le privilège de raconter la mort des personnages. Les joueurs ne peuvent pas. C'est cool. On va rire. Quand on joue un personnage non tueur, on va vouloir tout faire pour sauver ce personnage qu'on a à ce moment-là. D'accord. Le PNT, quoi. Personnage non tueur. C'est énorme. Voilà, je crois que j'ai expliqué l'essentiel. Comme je n'ai jamais joué à ce jeu, peut-être que j'ai raté quelques trucs, qu'on en reparlera après. Oui, on en reparlera après. Eh bien, très bien. Merci, Christophe. Carrément, merci. On va aller scrimer. Allez, c'est parti. Nous prenons les micros. Nous y allons. Christophe, Sylvie, Flavie. Romaric. Qui veut commencer à prendre la parole. Nous venons de finir la partie de The Final Girl. Moi, j'ai cru qu'on allait la faire bugger à la fin. J'y ai vraiment compris. Qu'est-ce que vous en avez pensé ? Je suis assez intéressée pour le savoir, en fait. Sylvie, tu t'es... Bon, je commence. J'ai l'impression que tu as été la moins emballée de nous tous. Peut-être, oui. En fait, moi, j'ai adoré les trois premières scènes quand on a construit le lien avec le personnage. J'ai trouvé ça super. Puis même la suite, j'ai trouvé super drôle. Mais à la fin, j'ai trouvé que c'était un peu longuette. Un peu lourd. Et puis, oui, que je n'avais plus trop d'idées sur comment faire mourir ces personnages. Enfin, faire des espèces de rebondissements. Et puis, oui, j'ai trouvé que la fin, c'était tant mieux qu'on n'ait pas fait effectivement deux ou trois heures. Mais après, j'ai trouvé très, très drôle. Mais c'est vrai que j'étais un peu là. Bon, OK, alors... C'est exactement ce que j'ai ressenti aussi. C'est-à-dire, une mécanique qui au début marche bien, fonctionne bien, aussi longtemps que les joueurs ont finalement envie d'avoir de l'inspiration. Et puis, sitôt qu'on n'a plus envie, il y a un moment donné, d'écrire des actes de boucherie d'un tueur sur des gens, ça devient lassant, en fait, tout simplement. Et si je peux juste rajouter, par rapport à ce que tu dis, ce que j'ai trouvé aussi, c'est qu'on restait toujours à une échelle très micro dans la description. Donc, il fallait décrire vraiment il fait ça, il fait ça, il fait ça. Puis c'est vrai que, personnellement, j'en ai vite un petit peu marre. Puis j'ai trouvé qu'on a eu la peine à changer de scène, faire vraiment autre chose. Parce qu'en même temps, on était un peu obligés de continuer cette poursuite. Du coup, ça donnait vraiment un peu du détail. Puis du coup, on ne savait plus dans quelle salle on était. Moi, j'avais un peu la peine à garder le fil. Moi, en fait, j'ai adoré les trois premières scènes. Qu'est-ce qu'on a fait ? Peut-être avant de dire que ces trois premières scènes, c'est pas le mal. On fait chacun trois personnages. Ces personnages, on leur écrit un prénom. Ensuite, on leur écrit une fonction, un adjectif. Je donne comme ça quelques exemples. On avait Pénélope, étudiante en micro-mécanique qui rêve de monter une start-up. Marie-Jolane, l'étudiante en psychologie plutôt sympathique physiquement. J'avais écrit Bonnace, tu peux le dire. J'avais écrit Bonnace. Le cancre milliardaire. Rob, le post-doc chimiste qui aide les migrants. Sarah Mitchell, l'idiote, pas si stupide que ça. Ce genre de archétypes. Je joue une l'obsédée très intelligente que j'ai adoré jouer. Donc ça, la création des personnages, on était tous en train de se marrer. C'est surtout juste après de les avoir créés où du coup, on envisage directement des choses pour eux. Ensuite, on joue des scènes où on va pouvoir rajouter des choses pour eux, des scènes de rencontres qui se passent avant que le tour arrive où on va pouvoir leur créer des relations. Et ça, je trouvais ça hyper cool parce qu'on avait un pôle de trois relations, rival, amis. On sait aussi que les personnages qui finiront sans relation à la fin de ces scènes n'auront aucune chance de survie face au tueur. Puisque la première scène de tueur qu'il va y avoir, le tueur va décimer les personnages qui finalement n'ont pas intéressé les joueurs. C'est-à-dire les personnages dont... Puisque quand on dresse des relations pour un personnage, le message implicite que ça transmet, c'est en tant que les joueurs s'intéressent à ce personnage-là et à l'évolution qu'il va pouvoir avoir. On avait par exemple l'exemple de Lucie, la chanteuse squelettique qui était un personnage qui n'intéressait personne et qui du coup a été l'une des premières à mourir pendant la première scène de tueur. Tu voulais ajouter quelque chose, Christophe, pendant que Flavie parlait ? Oui, avant qu'on crée les personnages, en fait, on avait déjà créé le tueur, donc on savait très bien qui était le tueur. Tout à fait. Ce qui nous a donné aussi l'idée du décor, c'est surtout, je crois que Flavie, que tu avais mené les premières idées qu'on a vraiment gardées. Oui, en fait, sur le jeu vidéo dont on a parlé où ça se passe dans un chalet, dans la neige et on a mélangé ça avec d'autres idées qu'on avait sur une grosse fête à l'université. Donc, on s'est dit que ce serait une grosse fête d'université dans la maison du doyen en haut de la montagne qu'il fallait prendre le téléphérique pour y aller et qu'en fait, c'était le fils du doyen qui du coup serait le méchant. Et on a établi très rapidement que l'un des personnages, Mitch, le scientifique obsédé par son poids, était en fait le frère de Jason, le tueur. Mais ça, c'était absolument inopérationnel d'un point de vue mécanique. On ne peut pas avoir une relation avec le tueur. En tout cas, ça ne lui apportait pas de carte. Rien du tout. Ce qu'il faut voir, c'est que qu'est-ce qui se passe au cours d'une scène de ce jeu ? L'un des joueurs incarne le tueur et il va en fait décrire une scène, cadrer une scène, décrire des éléments en fait de la scène qui va se produire dans laquelle le tueur va éliminer au moins l'un des personnages qui sera présent au cours de cette scène. Sachant que même quand il cadre, ce n'est pas lui qui va choisir les personnages qui vont être dans cette scène. Tout à fait. C'est-à-dire qu'il peut cadrer en disant Sarah et Janine sont dans une pièce enfermée dans le noir et les joueurs choisir de mépriser complètement la description du tueur et donc de choisir de ne pas jouer ni Sarah ni Janine et de choisir plutôt un groupe de trois autres personnages. Je ne serais peut-être pas aussi catégorique. Il se trouve qu'on n'a pas joué comme ça en fin de compte. On a quand même chaque fois repris. Tout à fait. Et j'avoue que je n'ai pas revérifié dans le détail ce qu'il y avait écrit à ce sujet-là. Mais en gros, le joueur tueur cadre une scène dit à cet endroit-là il se passe ça, il se passe ça et les joueurs autour de la table choisissent dans le poule de personnages des personnages qui veulent jouer. Ça, c'est la base après. Et en fait, le joueur qui joue le tueur a dans sa main le paquet de cartes. Le paquet de cartes, la pioche de cartes. Les autres joueurs vont avoir le droit, donc les défenseurs, ceux qui sont les victimes, vont avoir le droit de piocher autant de cartes que les relations qu'ils ont avec le personnage plus une. Ils ont déjà une carte pour être un personnage. C'est ce que je viens de dire. Les relations de un plus une. Plus une qui est finalement leur carte à eux. La relation qu'ils entretiennent avec eux-mêmes. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe ? Le tueur retourne une carte en décrivant comment il s'attaque à une des victimes ou à toutes les victimes. Donc, il va devoir décrire une scène dans laquelle il attaque une victime ou toutes les victimes. Ou un certain nombre entre deux. Un certain nombre entre deux. Les victimes de cette attaque doivent lui opposer une carte supérieure. S'ils ne le peuvent pas, ils sont morts. Les victimes sont mortes. Donc, ça fait que tant que le tueur sort des cartes faibles, toutes les victimes ou toutes les personnes peuvent chercher à s'en défendre parce qu'il y a quand même de grandes probabilités pour qu'ils aient des cartes. C'est arrivé plusieurs fois que le tueur sorte des trois ou des deux, des cartes pourries et du coup que tout le monde s'en défendre. Alors ça, c'est intéressant parce que ça crée un échange. C'est-à-dire qu'on a le tueur qui cherche à attaquer et les victimes qui cherchent à se défendre. Et c'est vrai que dans les slasheurs, les victimes ne meurent jamais sans se défendre. Et parfois même, le tueur, c'est le cas dans le scream, dans le scream, le tueur s'en prend plein la gueule. Les victimes se défendent, les victimes se défendent, elles se défendent bien, ils s'en ramassent pas mal. Je ne sais pas si je suis clair, mais en tout cas, il y a une dynamique comme ça où le tueur doit décrire un truc, puis il pioche une carte, admettons, à 8 de cœur, et si les autres peuvent lui opposer une carte supérieure, il doit continuer à attaquer, à attaquer, à attaquer. Et c'est juste ça, à mon avis, qui a amené... L'ennui. L'ennui. Et oui. Parce que les premiers temps, c'était cool parce qu'on pouvait jouer nos persos. Et en plus, on pouvait y aller dans l'archétype à fond et ça nous a bien fait marrer. Et en fait, c'est ce qui nous faisait rire, en fait. Tout à fait. Le fait de pouvoir même créer des inimitiés. T'as vu, lui, il est tombé dans un tas de neige, il est vraiment trop naze. Ouais, on va aller défendre notre cause, on va aller parler aux doyens. Il y avait plein de choses comme ça, assez intéressantes, qui sont mises assez naturellement en branle autour de la table. Ouais. Et ensuite, il y a le tueur et moi, je pensais qu'en fait, ce que je kifferais jouer, c'était le tueur. J'avais plein d'idées absolument glauquissimes dans ma tête. J'avais trop envie de vous emballer plein la face. Et en fait, jouer le tueur, c'est chiant. Ah non, je ne trouve pas. Moi, je me suis fait chier quand je jouais le tueur et j'ai trouvé ça dommage. Parce qu'en fait, à chaque fois, tu ne tires qu'une carte et moi, quand je jouais le tueur, du coup, j'avais l'impression en fait, pas de pouvoir choisir ou de pouvoir amener des trucs cools, mais juste de devoir défendre contre des cartes jusqu'à ce qu'enfin, une carte m'autorise à tuer quelqu'un. D'accord. Christophe ? La manière dont on avait d'interpréter les cartes est une de deux manières. On a décidé finalement, enfin, parce que je ne l'ai pas spécifié en cours de route, mais on a décidé de raconter au fur et à mesure ce que l'auteur propose aussi, c'est dans certains cas, c'est de résoudre les cartes une fois pour toutes et ensuite raconter en une fois. Donc ça, c'est un choix qu'on aurait maintenant quand on connaît mieux le jeu de décider est-ce qu'on veut tirer carte par carte et regarder comment ça se passe au fur et à mesure, quitte à s'essouffler, mais peut-être aussi donner quelque chose de plus détaillé, micro, comme tu disais Sylvie, ou alors de tout tirer les cartes et puis une fois que c'est décidé, le tueur raconte en une fois comme bon lui semble selon le résultat. Et puis c'est vrai que cette technique, ça aurait peut-être aussi permis d'avoir justement un peu plus d'apothéose parce que j'ai eu l'impression aussi que là, on ne savait pas très bien à quel moment le personnage allait enfin mourir, donc tu ne sais pas très bien quand t'es le tueur, voilà, quelle dose tu mets, est-ce que tu y vas fort cette fois, mais étant donné que tu risques de te rater, tu hésites un peu dans tes descriptions puis c'est vrai que peut-être si on avait fait tout en un coup, tu peux y aller quand c'est important parce que là, je n'ai plus de souvenirs mais il m'a semblé qu'à un moment donné, j'avais décrit quelque chose qui était fort, il leur tirait dessus puis en fait ça rate, donc c'est raté. Puis après, tu décris un truc un peu... Typiquement, à la toute fin, les deux derniers personnages sont morts parce que je l'ai menacé avec un couteau puis qu'ils sont tombés alors qu'avant, j'aurais foncé dessus avec une motonnette, j'aurais mis le feu puis ça n'a pas marché. Du coup, il me fallait une idée à la fin. Effectivement, j'aurais dû peut-être rebondir sur cette possibilité, je n'y ai juste pas pensé. Mais bon, je pense qu'on apprend à jouer au jeu. La première partie, c'est toujours un peu pour découvrir et je pense aussi qu'en y rejouant, en tout cas moi, j'essaierais de cibler plus fréquemment l'ensemble ou la majorité des personnages pour être histoire d'avancer plus vite puisque finalement, si vous avez trouvé, moi, je n'ai pas été trop embêté. Ce n'est pas toujours évident de trouver un truc cohérent, fictionnellement parlant qui fasse en sorte qu'on puisse viser tous les personnages en même temps. Je ne trouve pas ça toujours cohérent. Mais alors, trouver le lustre à un moment donné qui tombe, toi, tu avais réussi à trouver le truc du frigo, c'est-à-dire que tout le monde est dans le bain et il y a un frigo électrique qui tombe dans le bain et qui électrocute tout le monde. Enfin bon, il faut aller les chercher loin, c'est hyper difficile par les cheveux. Si on met ensemble les deux techniques, celle qui est de tirer toutes les cartes avant de décrire, on pourra toujours dire ensuite, il leur tire dessus les uns après les autres. On peut combiner les deux possibilités de cibler tout le monde et de décrire après tirage de cartes. D'accord. Je pense qu'il y aurait moyen d'aller plus dans votre sens puisque ça vous a gêné. Il y a une mécanique qui m'a manqué. Une mécanique que j'ai attendue pendant tout le jeu et à chaque fois que je me disais c'est trop con, elle n'existe pas. C'est une mécanique entre les personnages non tueurs. Et qui m'a profondé. Non, une mécanique qui pourrait nous permettre de faire du jeu entre nous. C'est-à-dire qu'à chaque fois on réagissait finalement à part dans les trois premières scènes qui sont celles qui nous ont fait marrer avec les autres. Moi j'avais l'impression d'être uniquement là pour réagir à ce que le tueur allait proposer. Et même quand j'essayais en fait du coup de faire quelque chose avec les autres ça devenait de plus en plus archétypal. C'est difficile à dire. Et j'avais rien pour me permettre de faire des scènes cool avec eux. Genre des scènes de... Ah mon Dieu mais j'ai trop peur comment on va pouvoir s'en sortir ? Alors ça c'est pas vrai. Le jeu le prévoit. Toutes les scènes d'amitié et de rivalité c'est exactement ça. Il y a une scène notamment que j'ai trouvée très forte. C'est à la fin quand avec Christophe on se retrouve finalement à deux contre le tueur. Christophe alors que moi je suis sûr de mourir parce que j'ai un deux et un trois dans les mains. quand Sylvie sort le huit je suis sûr de crever et là Christophe faire un acte à moitié sacrificier je sais plus il se met en travers et il sort un as et une dame et il me sauve la vie et j'ai trouvé que c'était un geste hyper fort. Moi je l'ai vécu vraiment comme un truc j'ai trouvé ça chouette. Mais Flavie a raison que ce n'est pas une scène en dehors du tueur. On le faisait en réaction dans l'action. Ça c'est vrai. Vraiment. Alors que dans les films comme ça il y a souvent des scènes hors tueurs où ils sont tous les deux et qui du coup permettent d'investir un peu plus les persos qui en plus les persos ils avaient l'air de tous nous plaire à part quelques-uns où tu n'as jamais compris par exemple ECO Conscience ou je ne sais plus la nana est plus consciente tu ne savais pas trop comment on a joué. La chanteuse qu'létique aussi qui n'a pas du tout été mais sinon tous les persos nous plaisaient donc c'est dommage vu qu'on avait des persos qui nous plaisaient et qu'à la base on avait vraiment envie de jouer de finalement tomber dans l'archétype parce qu'on est juste dans la réaction et de ne pas pouvoir avoir des scènes entre nous. Oui mais ça c'est un premier problème de ce jeu c'est que bien qu'il y ait des personnages qui nous plaisent étant donné qu'on fait tourner les personnages je trouve qu'on ne peut pas vraiment en profiter et ça moi ça me pose problème Sylvie ? Moi je trouvais que c'était justement très agréable d'échanger les personnages parce que du coup aussi ils évoluaient ils se répondaient et je trouvais ça cool aussi alors que je ne suis pas fan d'habitude de ça mais dans celui-là je trouvais que c'était cool mais après c'est vrai que je suis d'accord avec Flavie moi j'aurais presque aimé qu'on refasse quelques scènes comme on a fait au début parce que ces scènes du début elles étaient vraiment super puis ça nous a permis vraiment enfin moi j'ai trouvé de mieux comprendre ces personnages puis ça manquait un petit moment où voilà on les reprend puis en fait tu vois ça nous aurait aussi peut-être permis de faire le point sur qu'est-ce qu'ils sont devenus d'ici là parce qu'on les a vus au début après ils se défendaient puis on n'a pas eu ce moment où comment ça les a changés comment tu vois comment est-ce qu'ils se réadaptent à la nouvelle situation c'est par exemple un truc que j'aurais bien aimé voir c'est des rivales qui finalement deviennent amis dans l'adversité parce que moi au final au début du jeu j'avais prévu avec je sais plus quel perso que je serais rivale d'une autre que j'avais invité juste pour l'humilier en me disant ça va être trop cool pendant le scénar en fait on va vivre des trucs et du coup on va de l'humiliation je vais la sauver ou Christophe nous a vaguement incité plusieurs fois à faire des trucs qui vont dans ce sens là quand il nous disait mais il n'y a pas une carte là vous pouvez pas jouer une carte pour m'aider on peut pas créer une amitié de dernière minute ouais mais l'amitié qui pop d'un seul coup moi je trouvais ça incohérent sans raison et du coup j'aurais bien aimé avoir plutôt des scènes avant pour pouvoir les faire popper avec une raison sinon ça devient vraiment trop incohérent je comprends parfaitement je comprends parfaitement après je pense que c'est un jeu où tu peux pas créer un personnage en espérant une évolution spécifique je citais ce personnage là comme je pouvais en citer d'autres enfin puisqu'il ils auraient pu tous évoluer autrement en final quand on met une relation la relation ne peut pas évoluer elle reste comme ça tu penses pas que si on rejouait connaissant les tenants et aboutissants de ces relations de comment ça fonctionne tu jouerais un peu plus dessus est-ce que c'est pas un peu prématuré de proposer de modifier le jeu déjà ? moi je dis pas qu'il faut le modifier je dis juste ce qui m'a manqué ce qui t'a manqué ce qui m'a manqué parce que le jeu il est tel qu'il est ce que je dis juste c'est que moi ça ça m'a manqué parce que c'est ce que j'ai trouvé fun dans le jeu et que je l'ai trouvé fun au début du jeu et que je l'ai pas retrouvé après d'accord tout à fait moi il y a un truc qui m'a fondamentalement manqué c'est un des trucs que j'aime beaucoup dans le slasher c'est découvrir la motivation du méchant au fil de l'histoire d'ailleurs dans le jeu vidéo dont on ne connait pas le nom et qui nous a servi d'inspiration parce que j'ai envoyé un message à Benjamin Guéran pour qu'il nous dise mais il ne m'a pas répondu et tu veux dire qu'il a une vie et que peut-être il fait des choses un salaud non mais attends je lui ai envoyé ce message il y a quelques heures déjà donc j'espérais qu'il ait le temps de répondre le truc c'est que c'est un message de bonne année tu rigoles mais il aurait pu me souhaiter la bonne année ou je ne sais quoi bon sang mes amis peuvent aussi me répondre bref il est comme tout le monde il cuve enfin ce n'est pas un fou qui fait des podcasts le lendemain du nouvel an d'accord ok mais je trouve que dans tous ces films il y a à un moment donné le méchant qui se révèle et qui montre une motivation inattendue il était amoureux d'une nana et en fait tous ces gens ont plus ou moins contribué au fait qu'il n'ait pas pu concrétiser avec elle ou qu'ils l'ont tué jadis là je ne sais plus pourquoi le tueur dans le jeu vidéo veut tuer tout le monde mais il a une raison il a une super motivation bref il y a toujours un moment où et puis il y a aussi ces rebondissements où on pense que c'est un tel le tueur et en fait non c'est quelqu'un d'autre parce qu'à ce moment là il avait déguisé dans le jeu vidéo c'est pas tout à fait un tueur c'est un tueur on pense que c'est le tueur mais en fait lui il a juste échappé à la bête qui se balade dans la montagne en tout cas il y a toujours des choses autour des motivations du tueur et des rebondissements liés à ça là que dalle on sait pas pourquoi Jason voulait faire tout ça on a aucune explication j'ai essayé j'ai décrit à un moment le tueur c'était ridicule et tu l'as fait alors que rien ne t'y amenait parce que j'en avais envie parce que justement moi aussi j'avais besoin d'avoir la motivation du tueur et du coup je l'ai fait revêtir la peau de son père et attaquer les jeunes les étudiants qui avaient fauté qui n'étaient pas de bons catholiques grosso modo c'est vraiment c'était jeté comme un cheveu sur la soupe voilà c'est léger ça c'est vrai moi j'y ai même pas réfléchi ça c'est vrai heureusement que t'es venue avec une idée au moins moi je trouvais bien cette idée de reprendre le visage du père et de le mettre extrêmement glauque ouais c'était bien mais c'est vrai qu'on n'y avait pas spécialement pensé est-ce qu'une fois de plus c'est quelque chose que tu saurais mettre en place si tu y rejouais ou t'aurais besoin non je crois pas parce que ça tourne trop vite le jeu en fait moi j'ai un sentiment ça me fait gerber moi les jeux où les rôles tournent comme ça à cette vitesse là ouais au sens où tu veux dire que ça te donne le tournis ouais ça me donne le tournis c'est à dire que t'es là ça tourne trop vite on n'a même pas le temps de s'attacher à une scène ou à un personnage que déjà le tueur parce qu'on a retourné la carte qu'il fallait au moment où il fallait pas nous a défaussé de notre scène mais il n'y a pas de moment Rome il n'y a pas de moment où il fallait pas c'est le tueur qui décide donc il peut temporiser aussi euh oui mais alors moi c'est ça qui me dérange c'est que quand le joueur ou le tueur ou l'un des joueurs temporisent il n'y a pas la mécanique ne se met pas en place c'est à dire qu'en fait en fait dans ce jeu typiquement c'est la mécanique qui lance la scène qui la termine si tu décides de ne pas enfin comment dire si tu fais du blabla il n'y a rien qui t'aide à blablater tu peux faire évoluer les relations justement ce que Flavie aurait voulu peut-être ah oui mais oui donc dans ce cas là c'est ça qu'il faut faire alors il faut laisser traîner les scènes en fait je pense que quand on a joué pardon excuse-moi quand on a joué les scènes de tueurs en fait on est allé très très vite dans les scènes de tueurs parce que sinon du coup en tant que tueur tu te fais chier ouais et sauf que du coup c'est ce qu'empêche le truc entre les persos d'exister enfin excuse-moi vas-y ouais moi ce que je me disais aussi c'est que si ça avait été plus lent enfin je pense que ça aurait on se serait peut-être encore plus ennuyé donc moi j'ai trouvé que c'était plutôt positif ce rythme très rapide très voilà parce que si on avait passé je sais pas combien de minutes sur chaque scène oui mais les enjeux du coup des scènes de crime auraient été beaucoup plus fortes parce qu'on se serait attaché au personnage moi mon problème de ce jeu c'est que je n'ai pas envie de plaider pour ces personnages je n'ai pas envie de m'attacher à eux parce qu'ils sont ils sont constamment en train de m'être dépossédés donc j'ai pas du tout envie de m'y attacher d'accord oui n'oublions pas peut-être de préciser le contrat social on a décidé de jouer relativement rapidement pour ne pas finir à pas d'heure du matin donc ça a pas trop joué ça bah on a fini même plus tôt que je pensais on a joué quoi même pas deux heures à aucun moment à aucun moment on a dit accélérons parce qu'on va se coucher trop tard sinon t'as dit à Sylvie je te conseille si t'es fatigué d'attaquer les trois personnages à même temps parce que je sentais pas parce qu'on avait une contrainte horaire mais parce que je sentais que Sylvie en avait marre moi j'ai clairement lu ça dans ses yeux je disais si t'en as marre si t'en as marre Sylvie on accélère la mécanique la plus habile la deuxième raison pour laquelle j'ai poussé à faire ça c'est parce que je voulais savoir ce que le jeu prévoyait au cas où les deux filles c'est à dire qu'à la fin en fait ce qui se passe c'est que le tueur est confronté à deux femmes qui se battent contre lui dans notre partie dans notre partie oui pardon excuse moi en fait c'était trois mais je me suis fait écraser très rapidement par un mot de neige et en fait comme Sylvie lançait des attaques de groupe je voulais savoir comment le jeu se résolvait vu qu'il s'appelle the final girl on s'attend à ce qu'à la fin il ne reste plus qu'une femme seulement comme le tueur a l'occasion de pouvoir lancer des attaques de groupe je voulais savoir ce qui se passait quand dans ce jeu l'attaque de groupe finale du tueur fonctionnait et que du coup il n'y avait pas de final girl puisque toutes les les dernières opposantes mouraient à la fin en même temps et donc là tu as sorti la base triomphant Christophe en disant non c'est pas comme ça que ça se passe qu'est-ce qui se passe en fait comment ça se passe du coup alors il est possible qu'on aurait dû diviser effectivement faire une attaque après l'autre juste pour respecter l'esprit d'accord du titre du jeu ce que nous avons fait en fin de compte c'est qu'on a résolu cette attaque on a vu que nos deux personnages y passaient dans la falaise et la règle stipulait simplement que le joueur avec le plus de morts c'est-à-dire de personnages qui sont morts entre ses mains décide si le tueur est néanmoins vécu et si le dernier protagoniste en l'occurrence il y en avait deux survit malgré la description mécanique enfin la conséquence mécanique du dernier donc le joueur résout ce problème en disant voilà dans tous les cas le dernier le joueur qui a le plus de morts décide comment comment on trouve une issue entre le meurtrier et ses victimes et donc potentiellement à ce moment-là il peut décrire comment l'une de ses victimes et l'une une seulement il me semble c'est quant à lui c'était assez clair survit donc là on a la final gun qui arrive effectivement et d'ailleurs on a eu deux fins on a eu une fin alternative pour le DVD bonus et ça c'était cool moi j'aime bien la façon dont ça se résume Romaric toi tu as raconté toi tu avais le plus de morts entre les mains donc tu as raconté quoi déjà alors ça j'aimerais bien y revenir aussi alors j'ai raconté parce qu'à un moment donné Mitch le frère de Jason a appelé les secours parce que Jason se faisait passer pour l'une des victimes et pas pour la Jason c'est le méchant et donc du coup les secours étaient en chemin donc au moment où Jason finit par achever ses deux dernières victimes les secours l'abattent ils voient la scène de loin et ils finissent par l'abattre comme pour essayer de les sauver mais trop tard les victimes meurent etc donc du coup Jason est abattu et je l'ai décrit chutant à travers le vide dans la falaise et la dernière image c'est donc une femme que l'on voit se hisser sur un arbre sur la falaise comme s'il restait l'une d'entre elles avait survécu et j'ai voulu que cette scène soit montrée entre guillemets ou décrite de dos pour qu'on ait l'ambiguïté et qu'on ne sache pas justement qui était la final girl c'est à dire qu'on ne savait pas qui de Marie Jordan ou Sarah Michelle je crois c'était Janine Janine et Marie Jordan avaient survécu pour laisser aussi aux spectateurs un peu comme dans Blade Runner ou dans ce genre de film l'occasion de se faire son propre film dans sa tête il y avait une idée comme ça un petit peu de finir et donc Flavie en bonne productrice qui avait envie de gagner de l'argent de miser sur la célébrité de l'actrice finale a décidé dans les DVD bonus de révéler que en fait putain c'était Scarlett Johansson il y avait un gros plan sur les nichons c'est ça c'est à dire que t'as décidé de révéler en fait qui était la final girl le tueur s'accroche en tombant à la chaussure voilà c'est ça et l'anana a évidemment un couteau dans sa poche et du coup tout en se tenant à un arbre arrive à détruire ses lacets le méchant tombe en te dans la chaussure alors rapidement pourquoi j'avais le plus de morts parce qu'à un moment donné j'ai cru comprendre que c'était l'objectif du jeu oui tu te rappelais de la règle je me rappelais qu'il y avait une règle de qui décidait de la survie ou non du tueur c'est ça et donc j'ai commencé à me dire en regardant Sylvie avec Malice parce que pendant tout ce jeu on a cessé avec Sylvie de se lancer des regards parce qu'on s'interrogeait tous les deux sur le sens de ce jeu honnêtement pendant toute la partie je sais pas si tu es d'accord avec moi je n'ai cessé de me demander c'est quoi le sens de ce jeu où est-ce qu'il nous emmène c'est quoi le but franchement c'est quoi le but est-ce que je dois mourir est-ce que le but vas-y à un moment donné j'ai juste dit comme ça à la cantonade oui mais qu'est-ce que je peux faire qu'est-ce que je peux faire tu me dis ouais je sais pas est-ce que le but c'était de décrire des scènes dans lesquelles nos personnages sont tellement détestables que du coup ça va motiver la personne qui joue le tueur à les tuer le premier parce que vous savez il y a ce phénomène quand on regarde des films d'horreur il y a toujours ce personnage qu'on aime détester le mec qu'on voudrait voir mourir en premier parce qu'il est con c'est souvent celui qui survit le plus longtemps justement et donc je me suis posé la question je me suis dit putain ça se trouve ce jeu il nous invite en tant que joueur à être le mieux possible ce personnage là qu'est-ce qui m'a fait donner cette idée là c'est le personnage de Rick personnage extrêmement antipathique une espèce de riche un espèce de matuvu décrit par Sylvie dès le départ c'était mon perso préféré c'était à tous notre personnage préféré non moi je l'ai détesté je l'ai laissé mourir d'ailleurs à un moment j'aurais pu le sauver c'est parce qu'il s'appelait Rick et je lui ai pas donné je jouais sa petite copine qui a vu qu'il a essayé de massacrer quelqu'un d'autre qui n'était pas le tueur et je n'ai pas donné la carte qui aurait pu sauver Rick donc ce n'était pas mon personnage préféré et j'ai eu ce que je voulais parce que j'ai joué le système jusqu'au bout c'est intéressant ça et du coup quel a été ton sentiment à ce moment là au moment où t'as décidé d'abattre ce personnage est-ce que t'as porté des jugements l'occasion m'était offerte je n'ai pas tout pu décider moi-même j'étais bien content de ce retournement de situation il a eu ce qu'il méritait je trouve qu'il manque pas grand chose à ce jeu pour être cool mais je ne suis pas d'accord il faudrait voir mais j'aurais bien vu un jeu où du coup il y a un personnage autour de la table qui joue le tueur et qui serait plus ou moins une sorte de MJ un joueur il faut être honnête ce qui est cool ce n'est pas ce jeu c'est le slasher c'est le style parce que en dehors de ça le jeu je trouve justement qu'il est pas terrible et je vais essayer d'expliquer aussi un peu pourquoi déjà le fait qu'on s'interroge sans cesse sur le sens du jeu et ce qu'on doit faire et ce qu'on doit jouer dans la partie je trouve ça gravissime alors moi ça n'a pas du tout été mon expérience ça ne m'a pas du tout fait ça non plus mais peut-être parce que je connais vraiment beaucoup le slasher et que du coup du coup moi le canon esthétique je m'en suis bouffée à fond de mes 16 ans à aujourd'hui du coup moi je voyais très bien ce qu'on me demandait donc du coup je n'ai pas eu ce questionnement de où est-ce qu'on veut que ça m'emmène pour ça que d'ailleurs moi je me marrais bien jouer à mes archétypes à la con voilà c'est juste que je trouve que ça reste hyper superficiel en fait on reste toujours au-dessus et voilà et je pense que j'espérais pouvoir entrer dans le entrer dans l'arché entrer dans le slasher vraiment mais moi tout est résumé dans ce truc quand je dis je n'arrivais pas à plaider pour ces personnages et je cherchais à trouver une solution en tant que joueur de gagner ou de comprendre comment le jeu alors à un moment donné je me suis dit mais en fait c'est ça je dois faire rendre tous les personnages de ce jeu aussi détestables que possible ou toujours les positionner de façon à être celui qui va être qui va se faire tuer et honnêtement j'ai réussi c'est moi qui ai le plus de papiers entre les mains et le plus de morts différentes dans les mains j'ai joué à ce jeu moi ce soir j'ai essayé de mourir de la des pires façons possibles etc Sylvie toi quel est le sens finalement comment tu as trouvé ce jeu je ne sais pas je ne sais pas si je lui ai trouvé du sens je ne sais pas après moi je ne suis pas aussi catégorique que toi dans le sens où je ne sais pas si le jeu est bon ou pas ce que je sais c'est que moi personnellement ce n'est pas le genre de jeu je pense que j'apprécie aussi à cause de l'échelle à laquelle on raconte ça c'était vraiment pour moi un frein mais après c'est vrai que dans ce que tu viens de dire on a quand on joue à Innommable il y a plusieurs personnes plusieurs joueurs où on a toujours l'impression que leur but c'est de sacrifier leur personnage de la manière la plus rocambolesque incroyable etc et je me suis dit ce jeu il serait droit bien pour ces gens là si tu veux si ce que tu as envie de faire c'est de faire des descriptions pas croyables de comment ton personnage il se fait écarteler dans ce genre très grandiloquent qui moi ne me parle pas alors juste pour aller dans le sens de ces vues puis après je te passe la parole Christophe moi ça a été un de mes grands kiffs à un moment donné quand Flavie jouait le tueur et qu'elle a tué Rick qui était un de vos personnages préférés ça a été un de mes kiffs de décrire la façon dont il mourait dont il se il se prenait la balustrade et il tombait du premier étage et là Flavie elle a dit ah non 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 moi j'ai autorité sur comment tu meurs c'est pas toi c'est pas toi qui décris ça c'est moi qui le fais c'est le tueur qui décrit les morts donc ça veut dire que ce que vient de dire Sylvie typiquement bah non parce qu'en fait c'est le tueur qui doit décrire qui doit décrire ça m'arrangeait pas j'explique aussi pourquoi j'ai pas autorité ça m'arrangeait pas que tu tombes au milieu de la fête parce que sinon tout le monde allait partir si vraiment tu vois on avait envie de tuer des personnages comme ça bah ce serait au joueur l'auteur aurait laissé la description au joueur et là du coup ce serait fun mais mais là du coup ça change en fait puisque t'es pas le tueur tout le long bah tu as toujours cette possibilité de tuer des joueurs qui jouent le personnage que t'avais le tour d'avant voilà c'est ça donc en fin de compte tu peux aussi décider de tuer le personnage que tu voulais simplement que t'es pas dans son rôle mais t'es dans le rôle du tueur voilà pour moi ça contredit pas donc le tueur est l'espèce de juge de paix c'est lui finalement qui a le jugement sur les personnages et qui à un moment donné va dire non non c'est lui que je vais tuer parce qu'il est vraiment horrible c'est un personnage c'est ça que j'ai compris et si c'était ça justement qui donnait les motivations après au qui donnait envie en fait aux joueurs de trouver les motivations du tueur d'après ce que dit Sylvie effectivement la rotation du tueur est nécessaire pour donner plus d'options de juger ou finir ton personnage enfin celui que tu considères comme ton personnage il me semble quand même que certains personnages tu les as joués plus fréquemment que d'autres oui tout à fait dès que t'avais l'opportunité je ne sais plus lesquels parce qu'il y a des personnages que je un que je ne comprenais pas que je n'avais pas réussi à imaginer parce que ça c'est un défaut du jeu pour moi il y a trop de personnages dans ce jeu dès le départ on en décrit trop pour moi ce ne sont que des personnages de papier ce ne sont que des noms sur du papier ils n'ont pas de corps enfin je il y a une surcharge cognitive là pour moi tu ne commences pas un jeu moi je n'arrivais pas à retenir les prénoms pour être honnête on a fait 3 3 personnages chacun on est 4 ça fait 12 persos qui ont été créés chacun de leur côté à un moment donné il faut suivre non c'est impossible il y a des personnages que tu oublies il y a des personnages qui restent et compagnie tu t'attaches davantage à des personnages qui te parlent mais ça je ne suis pas sûr que le jeu ne le prévoit pas je pense que c'est normal c'est normal mais voilà jusqu'à la première scène c'est quand même un peu décourageant et c'est quand même un peu difficile de s'attacher aux personnages et la première scène de tueur j'entends elle vient vraiment d'éliminer 3 personnages d'un coup un tiers des personnages un quart un quart des personnages enfin dans notre cas oui un quart un quart des personnages donc là c'est là c'est beaucoup et du coup on peut mieux s'attacher aux personnages restants moi j'ai eu une question en fait pendant le jeu un truc que j'ai pas osé faire parce que je voyais pas trop comment on pourrait le faire avec le système donc là je vais te poser la question je suis désolée à un moment en fait au moment où je pouvais jouer le tueur il y avait Janine et Marie Jordan non c'était pas Marie Jordan j'ai adoré la façon dont on a parlé systématiquement quand on parlait des personnages on les a prononcés en anglais Marie Jordan etc et ça donnait Kevin ça me faisait penser à ces vieux screeners canadiens qu'on regardait dans les années 2000 on téléchargeait à cette époque des films sur internet c'était il y a 17 ans et on avait des divics et des screeners pourris et en fait les canadiens ont cette manière de doubler en français les personnages américains voilà ça Peter Parker on avait regardé un Spiderman comme ça je m'en souviens pas trop chelou du coup il y avait Janine et une autre nana qui était enfermée dans une chambre Sarah et en fait là j'ai eu le film So qui m'est venu en tête moi aussi et j'aurais bien aimé mais je savais pas comment c'était faisable du coup faire apparaître une arme un truc un peu immonde au milieu de la pièce genre un pied jaloux et la première qui tue l'autre a le droit de partir vivante mais je savais pas comment ça aurait pu être jouable vu que j'aurais pas été là tu vois ça se serait passé entre les deux nanas je peux te proposer ouais vas-y tu décrivais l'apparition de cette arme enfin dans une armoire secrète ou je sais pas au milieu de la pièce et comme tu avais déjà décrit le dispositif informatique du tueur tu aurais pu annoncer tu relèves ta carte les joueurs relèvent leur carte et selon le résultat on décrit qu'en fait par la volonté le défi mis tu attaques les deux en fait en fait tu attaques les deux voilà ou éventuellement tu dis ah ben Janine tue Sarah ou Sarah tue Janine et tu fais une attaque ciblée sur sur l'autre personnage en fait ouais j'aurais pu si la cible meurt rien n'empêche de dire que c'est l'influence psychologique du tueur manifestée par le bras d'un des personnages je te donne un exemple tu retournes un 8 de coeur Sarah retourne un 6 Marie Jordan retourne Janine j'y arriverai jamais c'est parce que Marie Jordan elle était classe en tout cas le tueur retourne un 10 l'une retourne un 6 l'autre retourne un roi celle qui a retourné un 6 se fait tuer par celle qui a retourné un roi absolument c'est exactement ça parce que tu en tant que tueur tu as toute autorité sur le décrire comment pour décrire la mort j'aurais pu faire ma scène du pied jaloux oui et en fait la seule chose qui t'en a empêché à ce moment là il me semble c'est un peu la cohérence d'ensemble cette partie cette fiction ce contenu fictionnel malléable n'avait ni queue ni tête on va être sincère on s'est bien marré à décrire des petits bouts de scènes en fait ça m'a fait penser au film qu'on a regardé ensemble récemment c'était des successions de sketchs ce film ce qu'on vient de faire là c'est une succession de scènes qui on dirait tirées de films de genres différents à part les personnages il n'y a rien il n'y a aucune cohérence d'ensemble c'est complètement c'est un foutrac Christophe tu fronces les sourcils tu n'as pas l'air d'accord il y a eu un peu de saut ça tout se passe dans le même bâtiment quand même c'est toujours le même tueur on a repris dans une des scènes je racontais un des personnages qui découvre le cadavre de son ami d'une scène encore antérieure et on remet ensemble différentes scènes quelque part un bâtiment très étrange avec trois étages et un ascenseur qui descend de plus de trois étages il y avait plein d'incohérences en fait ça va avec le slasher le slasher a ses incohérences le tueur est généralement tout puissant on pense qu'il est enfermé en fait et en fait il sort je veux dire Jason le tueur au masque je veux dire il marche à deux à l'heure et au final il finit toujours devant Jamie Lee Curtis puis après le traitement de Mitch par exemple dans la scène de la piscine il semble que le tueur essaye d'épargner son frère et puis le moment d'après il va lui tirer dedans une balle dans la tête je suis désolé mais ça c'est aussi parce que Mitch n'a pas agi comme Jason le voulait oui Jason voulait que Mitch imagine qu'il est schizophrène tu sais ça pose pas de problème il a quand même voulu tuer plein de gens mais est-ce que vous voyez ce que je veux dire c'est-à-dire que c'est quand même problématique non je vois ce que tu veux dire mais je vois pas en quoi c'est problématique on a tué un tas de personnages on s'est bien fondu la poire ok enfin moi je cherchais pas c'est vrai moi j'ai pas encore exprimé ce que j'en pensais en fait moi j'ai bien rigolé ok c'est peut-être pas profond c'est peut-être pas le chef-d'oeuvre de de cohérence mais le contrat du jeu qui était de jouer un tueur qui tue un max de personnages de la manière la plus sordide glauque dégueulasse possible est quand même largement rempli on a eu des électrocutions de masse par frigo dans le jacuzzi on a eu mort par lustre plusieurs personnes sont passées à coups de shotgun en bas la falaise qu'est-ce que t'as encore eu toi ? ouais le couteau quand même je te décide toute je sais pas ouais le couteau je me suis fait trancher j'ai eu aussi un couteau en travers les dents c'est-à-dire qu'elle m'a planté un couteau dans la tête je me suis fait défoncer ouais coup de shotgun tu l'as déjà dit et le dernier c'est je suis mort à cause d'un frigo qui est tombé dans de la flotte oui ça c'était les tout premiers le trio de départ ouais 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 qu'est-ce que tu as attendu ? moi ça m'a posé un problème c'est pas ton genre de jeu déjà à la base avec les trucs qui tournent carrément pas pourquoi ? parce que pour moi ce genre de jeu mon problème c'est que c'est trop le genre de jeu qui en gros tu retournes les cartes et en fonction de ce que disent les cartes ça te dit tu racontes ça tu fais ça tu fais ça c'est typiquement le genre de jeu que j'accroche pas du tout c'est-à-dire c'est les jeux dans lesquels tu as des scènes tu cadres une scène et puis il y a un élément mécanique qui se déclenche et puis tu dois raconter en fait tu fais pas de choix en fait la mécanique tourne toute seule et c'est toi qui dois apporter ta propre à part tu dis en tant que tueur qui tu tues le tueur cible qui veut les relations peuvent être mises à profit pour favoriser le tueur ou sa victime pour moi c'est trop peu d'interactions pour moi c'est trop ennuyeux ça en fait c'est comme jouer aux petits chevaux avec une petite règle en plus j'ai oublié la règle des survivants en fait si ton personnage a été ciblé mais a survécu à la scène on devait leur donner des points qui permettaient de retirer une nouvelle carte dans un conflit ultérieur et ça j'ai complètement zappé on a décidé de pas la jouer parce qu'on avait pas envie de prolonger la partie autrement mais est-ce que ça ça t'aurait donné plus de choix quelque part non pas du tout parce que ça aurait juste donné plus de cartes mais au final l'issue aurait été la même le tueur aurait gagné ça aurait juste prolongé les descriptions d'attaque et de défense des forces en présence des victimes et du tueur d'accord ce qui aurait pu être intéressant parce que j'ai trouvé que le moment où on s'est bien défendu à savoir j'ai trouvé que le combat final en fait était vachement bien le combat final était cool le moment où justement tu me dis non attention tac tu me sauves moi je te pousse de la flaque qui est en train de s'enflammer parce que le tueur vient d'y jeter une allumette c'est une flaque de pétrole j'ai trouvé qu'il y avait eu des scènes comme ça on avait vraiment l'impression qu'il y avait une scène d'action qui avait lieu donc peut-être qu'effectivement avec plus de cartes peut-être qu'il y aurait eu ça il y aurait eu plus de balles de jeux de raquettes si j'ose dire on aurait changé plus avec le risque de plus avoir d'idées voilà c'est ça pour moi c'était voilà c'est aussi ce côté très performance en fait tu dois raconter on te dit qu'il faut raconter tu dois continuer de raconter alors que peut-être t'as plus d'idées t'as plus d'idées et moi c'est vite un peu mon problème dans ce genre de jeu c'est que non je suis là bon bah d'accord bon bah je sais pas quoi la motoneige l'explosion le couteau la falaise c'est exactement ça moi aussi c'est à dire que les jeux qui me disent maintenant tu décris ça le problème c'est que si j'en ai pas envie imaginons le cas où le tueur en fait il a décrit qu'il allait attaquer tout le monde mais pas vraiment parce qu'il avait envie de les tuer mais parce qu'il avait envie par exemple de mettre un personnage par exemple je te donne une situation concrète j'ai envie que Pénélope soit amoureuse de moi je suis Jason je suis le tueur j'ai envie qu'un des personnages soit amoureux de moi je menace son petit copain avec un flingue comment je joue ça dans ce jeu comment je crée vu que le tueur peut être lié à personne tu peux rien faire Romain tu sais que tu peux pas forcer quelqu'un à t'aimer donc je ne comprends pas ta question justement tu peux imaginer un soeur psychopathe qui cherche à agresser quelqu'un que Pénélope tient pour lui dire maintenant il faut que tu fasses ça pour moi sinon je le tue regarde Bowser par exemple dans Mario il ne cesse d'emporter Peach dans l'espoir qu'elle ait un jour le syndrome de Stockholm tu vois ce que je veux dire ça existe ce genre de méchants qui veulent essayer d'attirer l'attention ou l'affection Voldemort c'est un personnage qui cherche fondamentalement l'affection des autres la reconnaissance du monde des sorciers c'est pour ça qu'il fait tout ce qu'il fait ça ne rentre pas dans le canon du jeu on ne peut pas non plus jouer Alibad Lecter on ne peut pas jouer Adolf Hitler il y a un slasher un slasher où ça apparaît et en fait le tueur s'arrange c'est dans Mortel Saint Valentin je crois j'ai prévenu que j'avais maté beaucoup de slasher et le tueur en fait est amoureux d'une nana qu'il n'aime pas et il va s'arranger pour buter tout le monde autour d'elle et à la fin elle pense avoir buté le tueur et en fait c'est le méchant tueur qui s'était arrangé pour faire croire que c'était le gentil qui était en fait un méchant et du coup à la fin ils finissent que tous les deux et elle met sa tête sur lui en disant oh heureusement que t'étais là et en fait on se rend compte que c'est le tueur et qu'il est trop content voilà et c'est exactement ce genre de scénario alors ça on peut pas faire c'est un scénario comme tu viens de dire on peut pas faire de scénario dans le jeu c'est ce que je veux dire tu peux pas prévoir ça de toute façon on connait le tueur dès le début oui tout à fait déjà cet effet de surprise on peut pas le créer dans ce jeu exactement mais justement le fait qu'on connaisse dès le début ça fait qu'on aurait pu anticiper une histoire cool pour lui justement alors par contre moi je me suis posé la question j'aimerais bien te poser la question du coup au moment où tu décris ton personnage le tueur Rome qui embrasse Pénélope et où tu fais notre plan a marché je me suis demandé si tu avais pas envie en fait de faire un truc à la Scream où du coup finalement on était deux tueurs et en fait si du coup on pouvait pas faire venir un deuxième tueur à la table c'est ce que tu voulais faire c'est ça mais en fait la mécanique ne le permet pas je sais pas en tout cas t'as pas essayé tu l'as tiré dans le 2 3 secondes après c'est moi qui lui ai tiré dessus non non c'est moi qui ai choisi en premier donc on sait pas si ça a vraiment fonctionné ouais j'aurais dû tu penses moi j'ai senti si la mécanique me permettrait pas de faire ça après tu peux pas forcer un joueur de jouer dans le sens de ton tueur c'est peut-être pas l'histoire que tu crois ah mais j'étais bien dans le sens de Rome oui donc j'ai pas compris pourquoi Rome a finalement décidé de te tirer parce que je pense que dans les mécaniques il a pas vu comment les jouer comment jouer ce truc et du coup on lui a présenté deux autres cibles exprès avec Sylvie on est venu en courant il aurait pu tirer sur nous deux au lieu de tirer sur ton personnage Flavie ça j'ai pas compris parce que je me suis dit à un moment donné si c'est elle la final girl la Penélope enfin tu vois il va falloir la tuer de toute façon bah tu la tues à la fin tu choisis qui c'est que tu tues ouais ouais et puis je pense aussi qu'il y a un truc aussi à prendre en compte c'est que Rome quand il joue à ce genre de jeu il y a un moment où il est dans une sorte de comme une pas un empressement mais comme du coup il sent qu'il faut qu'il faut faire avancer le jeu et que du coup il y a des trucs à respecter du coup il sait plus trop comment faire je vois très bien de quel sentiment tu parles mais là en l'occurrence c'était pas le cas parce que ça m'amusait beaucoup de décrire des gens qui se faisaient puis encore une fois j'avais ce but un peu caché d'essayer d'être celui qui allait le plus mourir dans la partie donc tu as voulu donner un mort à Flavie plutôt qu'à Sylvie c'est ça ? ah oui d'accord dans ce truc là on rencontre Sylvie n'avait qu'un mort à la fin de la partie donc tu aurais pu lui donner un mort j'avais pas pensé comme ça j'avais pas pensé comme ça et il y a une autre une autre manière de parvenir à tes fins moi par contre je sais pourquoi Sylvie n'a qu'un mort c'est que systématiquement Sylvie prenait les persos qui lui plaisaient donc c'était ceux qui avaient le plus de relations et donc elle avait le plus de cartes pour se défendre et moi je sais que j'ai eu pas mal de les persos à chaque fois avec lesquels je suis morte c'est ceux qui avaient le moins de relations et du coup là c'était un peu stratégique c'est à dire que quand on était le tueur moi perso quand j'étais le tueur qui j'attaquais j'attaquais la personne qui avait le moins de relations parce que c'était la personne qui je savais allait mourir en premier et Sylvie a eu systématiquement du coup les persos qui avaient le plus de relations donc c'était normal en fait qu'elle ait pas eu énormément de morts et dans le cas présent en fait quand Rome m'a tiré dessus Sylvie t'avais le perso encore une fois qui avait le plus de relations qui venait juste de sortir moi Pénélope elle avait une seule relation j'avais que deux cartes c'était normal que tu me tires dessus moi en tout cas il me manque quelque chose du point de vue du tueur dans ce jeu c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui manque est-ce que c'est l'expérience du rôle du tueur qui te manque ? peut-être est-ce qu'il y a moyen de manœuvrer ? moi je voulais protéger notamment ce personnage dont vous que Sylvie a joué dans la scène que t'écrivais Flavie et j'ai exprès pris un personnage que je me disais ouais celui-ci il peut y passer et je l'ai mis comme diversion dans le but qu'il se fasse tuer tout de suite et donc que les deux autres personnages survivent une scène de plus moi tu vois dans le jeu ce qui me frouille c'est qu'il n'y a pas assez d'incitation à faire ça j'aurais bien voulu que tu sois récompensé du fait parce que toi t'en as fait beaucoup j'étais récompensé mes personnages préférés ont survécu sans que je les joue d'ailleurs mais en tout cas enfin on survécu plus longtemps après je ne peux pas tout décider on a peut-être pensé à tort que les mécaniques de jeu n'allaient pas assez loin et c'est un fait que du coup peut-être parce que t'avais lu les règles et que du coup t'avais plus de recul tu voyais plus comment utiliser les trucs de rival screw etc je crois pas que ça vienne de là ça vient de à chaque fois si t'écoutes bien Christophe il ponctue ses phrases et finit ses phrases par les personnages que je préférais moi il n'y avait aucun personnage que je préférais et c'est ça qui m'a manqué en fait dans cette partie je me suis attaché à aucun perso il n'y avait aucun où je me disais fondamentalement j'ai envie qu'il survive ou quoi c'est pour ça qu'à un moment donné je t'ai posé la question et tu m'as dit à un moment donné Christophe tu m'as repris tu m'as dit Romaric tu dois jouer c'est à un moment donné j'étais prêt à donner un 2 tu vois à donner un 2 alors que j'avais un roi ou je sais plus quoi à Sylvie en lui disant mais vas-y tue moi je m'en fous de ce perso tu me dis ah non non tu dois jouer le sens du jeu c'est que tu plaides pour ton personnage jusqu'au bout et je fais ah bon d'accord et là je me suis surpris mais honnêtement je n'étais pas attaché à ces personnages alors que moi j'en avais pas mal qui me plaisaient et du coup je n'étais pas contente que ce soit cette nana là qui survive à la fin parce que Janine je ne l'aime pas plus que ça d'accord moi j'aurais bien aimé que Marie Jordan ait survive par exemple c'était mon père c'était pas justement Rome toi tu avais une des deux mortes par falaise donc il y avait effectivement Janine c'est qui la deuxième morte par falaise je ne sais plus Sarah non Marie Jordan ben voilà oui c'est pour ça que je n'étais pas contente elle a failli survivre oui elle est quand même restée jusqu'au bout je pense qu'on arrive à on arrive quand même à ranger un peu les probabilités ou les chances de survivre de nos personnages préférés donc c'est vrai que c'est un problème si toi tu n'avais pas de personnage préféré et j'avais des personnages que je n'avais pas spécialement envie de voir survivre jusqu'au bout notamment j'étais content de voir que les hommes ont vite disparu j'avais je me t'ai fixé alors c'était un peu arbitraire mais j'ai exprès joué Mitch à un moment pour l'éliminer quand il est mort par lustre pourtant il était mignon Mitch il était mignon mais je ne sais pas j'avais décidé ça c'est arbitraire c'est vachement intéressant je me suis donné à des objectifs comme ça c'est vrai ça c'est une habitude que j'ai peut-être d'autres jeux effectivement et même dans les persos que tu avais créés il n'y en avait pas qui t'interpellaient aucun vraiment aucun j'ai trouvé vide en fait je ne sais pas si ça vous fait ça mais moi quand je regarde des films à la con comme ça les slasheurs j'ai envie qu'ils meurent tous je n'ai rien à foutre de ces gars et en fait ma seule motivation à regarder ces films c'est souvent de voir quelle est la cause du méchant c'est ça qui m'intéresse d'accord ça on a manqué et tu vois j'en reviens toujours là donc ça c'est le premier point pour moi c'est que des victimes qui vont mettre en exergue le fait que le méchant est intéressant et que le manoir il a des secrets et que la famille elle a des secrets et qu'on va découvrir à travers toutes les victimes qu'au fur et à mesure qu'il va y avoir des victimes il va aussi y avoir des révélations et là en fait tout l'intérêt pour moi de ce genre est absente de ce jeu et c'est pour ça que pour moi comme l'a dit Sylvie tout à l'heure c'est pas que c'est un bon jeu ou un mauvais jeu mais pour moi c'est un jeu qui joue pas parce que vous avez vu qui joue pas je commence à parler comme un suisse je me rends accessible à mon auditoire c'est un jeu qui ne fonctionne pas parce que je n'y trouve pas les choses je mange du ragusa je n'y trouve pas les choses que j'aime dans ce genre c'est comme si je te disais on va faire un film sur ton genre préféré et que ce que tu préférais dans ce genre là c'était un élément et que cet élément il y manquait on va faire un alien sans alien je ne sais pas c'est un peu la déception que j'ai au sortir de ce jeu mais est-ce que justement moi j'avais plus ou moins proposé un univers alien où là on ne se serait pas trop posé la question de la motivation est-ce que le même jeu ouais mais du coup l'alien qui rate son coup ah ouais la soirée était chelou l'alien qui arrive et il fait un jet d'acide et ça marche pas oui mais l'alien le tueur réussit toujours son coup puisque la scène termine sur au moins un mort donc il aurait fallu choisir l'autre option là il aurait fallu qu'on tire tout là pour le coup si on le fait un de ces quatre en alien il ne faut surtout pas qu'on joue au fur et à mesure là il faut qu'on tire tout d'un coup pour qu'on résolve directement je pense que ça aurait vraiment changé le jeu de jouer de l'autre manière c'est horrible ça veut dire que la mécanique arrive avant c'est à dire que toutes les mécaniques arrivent avant on résout la scène et après on doit raconter comment elle s'est résolue par les cartes par contre ça va être rapide on va jouer 10 minutes c'est surtout mais c'est que c'est 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 la création je veux dire ad hoc quoi il n'y a aucune raison logiquement quand tu prends une décision dans un jeu tu la prends sur tes bases et ce qui fonctionne pour toi Christophe c'est que tu t'es attaché à ces personnages et donc quand tu prenais des décisions dans le cadre de la partie tu l'as prise sur la base de ton affection pour ces personnages là où moi comme je n'avais pas d'attache en fait j'avais aucune raison qui me poussait à sauver un tel ou un tel je me sentais complètement moi c'était Jason qui m'intéressait c'était Jason qui m'intéressait d'ailleurs c'est les scènes où tu étais le plus marré des scènes où je me suis le plus marré c'était des scènes où je jouais le tueur et puis les scènes enfin moi ce que je regardais quand on jouait je regardais systématiquement le joueur qui jouait Jason un peu comme si c'était un meneur de jeu et que j'en attendais des éléments qu'il allait me livrer des secrets sur lui-même et compagnie et j'étais vachement déçu est-ce qu'on aurait peut-être dû en parler au tout début lors de la création du tueur que c'était une de tes attentes moi j'avais pas du tout cette attente ça aurait été intéressant de dire à un moment je me trouvais bien vu quand Flavie a amené des éléments en ce sens mais j'y avais pas pensé en fait donc Sylvie moi je me demande aussi jusqu'à quel point est-ce que le fait qu'on ait eu et vu tout de suite le tueur ça a aussi un peu empêché ça parce que du coup l'élément enquête c'était mort quoi parce que Jason est arrivé il a buté trois personnes dans la piscine puis tout le monde savait que c'était Jason donc tout cet aspect on cherche on sait pas on voit pas tu vois c'était un peu du coup ça s'est transformé en course-poursuite puis une course-poursuite c'est ça et c'est pour ça qu'au départ j'ai voulu cacher le fait que c'était moi qui avait tué ces gens je me suis dit ça va créer quelque chose j'ai voulu laisser le temps au temps mais en fait pas du tout ça fonctionnait pas parce que à aucun moment les mécaniques nous permettaient vraiment d'approfondir la relation avec Jason en fait ce qui manque dans ce jeu c'est une fiche pour Jason il faut que ce soit lui qui ait des rivales lui qui ait des rivaux pardon lui qui ait des amis tu vois ce que je sais pas si oui ça se défend je vois ce qui t'aurait plu mais c'est vrai que le jeu ne le propose pas voilà je pense que c'est pas le sens du jeu voilà c'est ça je sais pas c'est quoi le sens du jeu le sens du jeu est pas bien compliqué c'est de faire le slasher superficiel quoi vous allez tous mourir et on l'a fait en moins de deux heures création des personnages y compris oui mais à ce moment là donc c'est un type de jeu oui pardon le fait de savoir qui est le tueur enlève aussi tout cet aspect là oui tout à fait quel aspect ? l'aspect voilà c'est on sait pas qui c'est qui va nous tuer vous allez tous mourir parce qu'il y a un truc mais tu vois ouais peut-être un côté je sais pas comment dire attention à ton micro aussi oui pardon un côté mystère enquête absolument ce qui accélère le jeu aussi du coup tu crois pas ? qui a accéléré la partie tu dis ? le fait qu'on ait pas dû le faire qu'on ait pas dû réfléchir à une intrigue à des motivations qu'on ait juste tué des personnages aussi vite que possible oui tout à fait pas tout à fait aussi vite que possible on aurait plus pu cibler les groupes pour ça moi il m'a bien plu après je comprends que tu n'yais pas trouvé enfin en tout cas Rome tu n'yais pas trouvé ce que toi tu aimes dans le slasher ouais c'est ça c'est vraiment ça qui m'a posé un jeu n'appuisera pas un genre oui bien sûr bien sûr moi j'ai trouvé ça trop superficiel je dis pas que moi j'ai passé un bon moment aussi parce que je m'amusais à raconter du caca moi j'ai passé un bon moment parce que j'étais assis à côté de Christophe de Sylvie et de toi mais est-ce que c'est le jeu qui m'a permis de passer un bon moment oui parce que moi moi je décrivais un canon esthétique que je connais extrêmement bien ouais et du coup du coup j'avais toujours des idées parce que j'avais vu énormément de films et que bon bah je voyais je voyais où ça pouvait aller maintenant pour moi ça restait un peu trop superficiel notamment bah je l'ai déjà dit entre les personnages non tueurs moi souvent une règle que je me fixe dans ce type de jeu c'est de faire marrer les joueurs qui sont autour on en parle jamais de ça mais c'est à dire qu'en fait je suis dans une dynamique de séduction des joueurs autour de la table et je cherche à décrire les choses qui vont les amuser c'est à dire qu'en fait je suis un peu comme sur un forum vous savez sur un forum on dit souvent les gens sont pas là pour lire les autres ils sont là pour amuser tout le monde c'est à dire en fait c'est le problème de la communication via les forums d'ailleurs c'est que les gens ne parlent pas pour répondre aux gens ils parlent pour se faire voir pour se montrer pour être celui qui sera le plus liké comme sur Facebook par exemple et bah moi j'avais un peu la sensation dans ce jeu d'être un peu dans cette position là c'est à dire de pas vraiment répondre aux attentes du contenu fictionnel aux attentes de la cohérence j'étais là uniquement pour imaginer les pires morts possibles pour ces personnages les morts les plus débiles le coup du lustre ou en tout cas chercher quelque chose qui vous fasse marrer qui vous amuse mais c'est moi qui vous amuse c'est pas le jeu c'est ça qui me pose problème mais en partie c'était juste ce que tu as fait en tant que tueur je pense que c'est juste de trouver des morts originales pour les personnages rigolotes je pense que c'est tout à fait juste ça fait partie de la responsabilité quand on a le rôle de tueur du coup c'est une sacrée responsabilité dans un sens oui je suis d'accord avec toi qu'il y a un aspect performance tout à fait qui à mon avis l'aspect performance pourrait je me demande même si du coup c'est pas ce qui bloque Rome parce que du coup il se retrouve bloqué dans le fait de faire de la performance Sylvie du coup ça la bloque d'une autre façon parce que du coup elle se dit moi j'arriverais pas à faire autant de performances et en fait je trouve s'il y a un côté moi j'ai pas ce problème là encore une fois le canon esthétique était de mon côté mais oui ça peut bloquer des gens parce que t'es là je vais rien proposer d'intéressant ça va être de la merde merde qu'est-ce que je fais et puis là du coup tu t'emportes et puis je prends un gun et puis je les défense de toute façon j'ai pas d'idée mais ça c'est un risque qui n'est rend à tout jeu de rôle oui oui tout à fait ou en tout cas à tous les jeux de rôle que moi je vous propose dans celui là comme du coup c'est assez rapide du coup je pense que c'est un peu exacerbé tu vois j'ai même vu ce genre de problème dans Prosopopé dans Dirty Secrets oui complètement enfin le moment où tu prends la parole on a vu récemment ce genre de problème dans le jeu de Manuel Bedouet qu'on a testé tu sais où il faut raconter une histoire et on avait une joueuse justement qui était bloquée parce que raconter une histoire elle se faisait une telle idée de ce que c'était que de raconter une histoire qu'elle avait du mal au moment de prendre la parole pour raconter une histoire qui fait peur elle avait du mal à prendre la parole mais ça c'est intéressant c'est le genre de truc c'est clair et net on trouve ça très très souvent je pense quand même qu'il y a des jeux qui t'aident quand même clairement plus et là je trouve que c'était aussi cette répétition tu dois pas seulement avoir une idée mais tu dois continuer tu dois abonder dans l'idée c'est ça dans Prosopopé dans Prosopopé tu donnes une idée les gens sont d'accord avec toi t'as un dé puis c'est bon on te demande pas de continuer encore pendant 5 minutes t'as raconté le truc puis t'es là c'est quand même différent c'est pour ça que je pense qu'avant de jouer à ce jeu il faut bien avoir en tête Scream parce que Scream le tueur il est juste nage je veux dire il a toujours son couteau il essaye toujours de toute la même façon bon au final il tue pas toujours de la même façon je pense notamment à la nana qui meurt dans la porte du garage qui est ma mort préférée de ce film mais il se ramasse par terre il se pète la gueule il essaye toujours d'aller avec son couteau et même des fois il se le prend je pense que quand on joue à ce jeu il faut vraiment avoir ce slasher là en tête ce qu'il faut se dire aussi c'est que ce genre de jeu est fait pour des joueurs qui ont vu énormément de ce type de film qui ont de l'imagination par exemple Thomas Fournier il aurait kiffé ce jeu pendant tout le jeu j'ai pensé à lui je me suis dit j'aurais bien aimé jouer avec lui on a vu autant de slasher je pense qu'il en a vu encore plus que moi et c'est avec lui que j'ai vu la quasi-totalité de mes slasher et avec Seth et je joue avec cette team là où on est des fans de films d'horreur à fond je pense qu'on peut se marrer et faire des trucs absolument immondes je pense que c'est typiquement le genre de jeu qui est là pour permettre à des gens qui connaissent ce code de le célébrer et de se dire oh et là il meurt comme dans machin et tu vois il y a machin vous avez vu ce film et puis là tout le monde se fait une petite pause et puis parle du film en question exactement comme ce qui s'est passé un peu au début de cette partie où chacun d'entre nous a échangé sur ses références où chacun disait ah moi ce type de canon ça me fait penser à tel jeu vidéo tel film tel truc je pense que c'est typiquement le genre de jeu qui est là pour ça pour permettre à des gens moi je l'aurais trouvé pénible si on le faisait en pleine partie au début c'est parfait pour s'accorder les violons mais je pense que quand tu joues avec des gens qui ont vu beaucoup de slasheurs je pense que t'as pas besoin de dire comme dans tel film c'est à dire qu'au moment où j'imagine bien mon Thomas qui va me raconter un truc de saut et on va se regarder avec celle des Thomas à faire ça oui et en fait dans ce jeu les gens qui ont vu le plus de slasheurs sont avantagés sur ceux qui n'en ont pas vu donc au final on est tous en train de se montrer la quéquette à qui a la plus longue à qui en a vu le plus c'est juste que l'approbation vient du fait d'utiliser des trucs que t'as pu voir dans notre partie d'après la partie qui s'est jouée tu penses que j'ai vu combien de slasheurs d'après la partie qui s'est jouée oui tu as dit que les joueurs étaient avantagés en fonction du nombre de films qu'ils avaient vus alors quel classement t'établirais qui a été avantagé justement personne parce que je pense qu'on a à peu près tous le même niveau de slavie a été clairement avantagé je trouve mais comment ça s'est traduit elle n'a pas eu le plus de morts elle n'a pas eu le moins de morts non mais par contre je ne me suis pas posé de question moi sur ce que le jeu a trouvé le sens du jeu puis elle a trouvé aussi des idées pour rebondir moi il y avait la scène où t'as justement essayé d'écraser mon personnage avec la porte où là t'as vraiment surbondir de manière très fluide j'ai trouvé que ça faisait très sens le fait que le tueur il revête la peau de son père ou au fait qu'il utilise les haut-parleurs en disant coucou les étudiants je vais venir vous buter c'est des trucs oui que tu le truc de sceau aussi c'est toi qui l'as proposé c'était avec ton ordinateur ou c'est Sylvie je sais pas non j'ai pas vu sceau où elle enferme les gens dans la pièce c'est moi qui l'ai donné mais c'était pas une référence à sceau je savais pas ah oui c'était toi mais en quoi c'est un avantage enfin on en a tous profité de ton expérience oui mais c'est pas ce que dit Rome en fait je comprends pas ce que dit Rome tu sais le moment où justement t'as ce vertige de je dois parler je dois raconter une histoire de film d'horreur d'accord plus t'en as vu une histoire une scène une scène de film d'horreur et encore une action voilà une action de film d'horreur plus t'en as vu plus t'es avantagé pour la raconter c'est normal ça me semble évident probablement oui parce que enfin je veux dire plus t'as vu de morts différentes dans les slasheurs plus t'as d'imagination plus t'as de référence plus t'as de mélange possible si tu veux de cartes de cordes à ton arc voilà tout simplement de notes sur lesquelles jouer donc c'est c'est d'autres est-ce que tu vois le pardon oui oui tout à fait c'est ça moi je pense que ce jeu moi je le testerais avec Tom en plus Tom quand il va créer les personnages il a un nombre de personnages débiles à créer en tête tu joues à ça avec Ben Guéran tu t'éclaves la gueule c'est génial parce que le mec il a tellement de manières enfin moi j'ai vu décrire à Warhammer je l'ai vu décrire pendant 1 minute 30 la façon dont un mec vide ses intestins sur le sol il a une imagination débordante ça ne répond pas à tes critiques sur le jeu non pas du tout ok donc est-ce que ça répond pas à ses critiques par rapport au fait d'apprécier le jeu ou pas plutôt qu'une question d'avantage c'est un guide d'achat ce que je suis en train de dire là c'est pas toi qui te serais plus amusé tu penses que ces gens auraient apprécié tel quel le jeu exactement de toute façon Rome n'est pas fan des slasheurs voilà c'est ça moi non plus voilà j'aime pas ce genre de style j'aime pas ce style voilà tout simplement donc c'est pas ce genre de jeu pour moi j'aurais apprécié s'il y avait eu un truc de méchant et tout ça j'aurais trouvé ça cool sur les motivations du monde mais je pense encore une fois que ce jeu n'est pas fait pour moi ce jeu est fait pour des gens qui aiment ces codes et qui ont envie de slasheurs ce soir quoi du slasheur maintenant c'est slasheur now ce jeu en fait et très rapide aussi ça a été moi ce que j'ai aussi apprécié c'est que ça a été très fluide la partie enfin on s'est vite mis dedans ça ouais tout est allé très vite effectivement ça c'était très agréable il n'y a pas eu de gros voilà gros blanc grosse pose c'était agréable et c'est vrai que ce que j'ai préféré dans ce jeu c'était effectivement le début la promesse je trouvais que c'était un jeu qui promettait beaucoup et donc du coup au départ quand on fait les persos et tout je me dis ça va être énorme on va voir tous ces gens s'étriper il va se passer quelque chose j'ai été vachement déçu à un moment donné par le fait que les personnages entre eux ne puissent pas se tuer que le tueur soit le seul à pouvoir dire qui tue qui il y a un moment il y a eu une scène de tension entre nos deux je t'ai tué oui tu m'as tué à travers le joueur à travers le tueur pardon le tueur a validé non parce que j'ai utilisé ce mécanisme qui fait que je remplace la carte du de rivalité de rivalité en fait puisqu'on était rival j'ai donné ma carte au tueur pour qu'il te tue exactement donc on peut on peut jouer là dessus mais il faut le préparer par une rivalité préexistante ou en profiter si elle se présente cette situation oui c'est voilà donc ça je trouvais ça dommage qu'à un moment donné il n'y a pas un joueur qui puisse enfin un personnage qui puisse péter les plombs et donc tuer un autre personnage par accident ou ce genre de choses mais on vient de dire que ça s'est passé oui 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 mais il faut toujours qu'il y ait cette validation du tueur quoi je me demande pourquoi l'auteur a choisi non en l'occurrence il n'y avait pas besoin non tu as raison Sylvie a posé la carte et c'était tout et Sylvie n'était pas la tueuse mais après si j'ai bien compris c'est la personne qui joue le tueur qui a décidé de raconter que c'était le tueur qui la tuait il aurait tout autant pu raconter que c'était parce qu'en plus le personnage là dans la scène il avait juste un pistolet puis il n'arrêtait pas de tirer il aurait pu on est d'accord raconter que c'était directement le personnage qui tue l'autre personnage mais comme dans la question que Flavie nous a posée tout à l'heure effectivement on peut dire que le tueur peut matérialiser le meurtre par un autre agent ça je pense donc voilà moi si je devais conseiller ce jeu je le conseillerais à des gens qui sont fans de slasher typiquement par exemple les gens qui jouent à sombre aujourd'hui qui sont des joueurs qui aiment ce style et donc à mon avis la partie qu'on a jouée là ça se rapproche énormément des parties que j'ai pu faire de sombre zéro où il y a vraiment des morts très très rapidement ça tire dans tous les tout le monde se tire à la bourre en fait non pas pour comment dire gagner mais pour faire trébucher l'autre et pour que l'autre perde avant lui tu vois ce que je veux dire c'est un peu ce style là donc je pense que c'est ce genre de joueurs qui seront attirés ou par les joueurs qui aiment bien des parties rapides moi ça m'a aussi fait pas mal penser à zombie cinéma sur le principe du tueur inarrêtable non pas du tout ça m'a fait penser à ça si je peux te jurer ça m'a fait penser à ça sur le principe du presque le scénar est déjà écrit le tueur est inarrêtable et à un moment ou à un autre il va t'attraper et il n'en resterait qu'un moi ça m'a pas du tout fait penser à ça personnellement je trouve que dans zombie cinéma il y a beaucoup plus en fait il y a beaucoup plus d'entraide parce qu'on joue le même personnage de bout en bout donc on est beaucoup plus attaché déjà à son propre rôle déjà pour commencer et puis il y a beaucoup plus d'entraide possible je trouve qu'on a beaucoup plus de contrôle sur la façon dont on aide les autres ou dont on pourrit les autres il y a beaucoup plus de jugements moraux qui sont énoncés au cours de toutes les parties de zombie cinéma putain mais t'es qu'une grosse pute et tout à aucun moment pardon oui excusez-moi pour le mot tu vois ça t'es qu'un gros salaud machin truc franchement à aucun moment dans cette partie on s'est regardé en se disant oh là là c'est vache ce que tu fais à ce personnage ou c'est vache ce que vous êtes en train de me faire mais c'est pas pour ça que c'est pour la rapidité du truc et l'inéluctabilité d'accord ok le côté et je te rappelle que tu as pas réagi sur le fait que je ne t'ai pas sauvé ton personnage préféré Rick tu avais quand même un personnage préféré Rick non c'était Mitch mon personnage préféré ah pardon enfin voire même avant Mitch Jason j'avais vraiment parce que c'était le personnage sur lequel je voulais vraiment savoir pourquoi il veut tuer c'est pour ça que je me suis attaché à ce perso on a pleuré et j'étais vachement déçu qu'on puisse pas le lier qu'on puisse pas etc alors voilà est-ce que vous avez des choses que vous voulez ajouter sur The Final Girl parce que tout le monde commence à être un peu fatigué non non vraiment je crois que non ok on a froid surtout c'était The Final Girl oui on a froid en ce début d'année il fait très très froid ici en Bretagne peut-être rappeler que le jeu existe en français depuis quelques mois tout à fait sur Lulu on peut le trouver sur Lulu et c'est la salle d'arrel qui est derrière ça voilà et sous le titre The Final Girl qui n'a pas été traduit en fille finale voilà voilà bon sens et puis moi j'ai plutôt bien aimé c'est vrai que je suis d'accord sur les critiques de superficialité qu'est-ce que tu as aimé c'est vrai qu'on n'a pas tu n'as pas du tout eu l'occasion d'argumenter sur les choses que tu as trouvé cool t'as dit moi j'ai bien aimé essayer de voir quel personnage pouvait influencer quelle scène et les morts débiles qui s'enchaînent moi j'ai trouvé ça moi je n'ai pas détesté moi je n'ai pas passé un mauvais moment juste voilà un peu trop superficiel pour moi mais je ne m'attendais pas mieux pour moi Scream a été très superficiel aussi mais non il y a deux tueurs et la nana c'est la vierge qui survit c'est pas la vierge qui survit alors honnêtement Scream pour moi ça a été une belle claque en fait j'ai bien aimé la fin la fin je l'ai trouvé vraiment bien je ne m'attendais pas du tout à ça c'était un de mes premiers films de ce style et le fait qu'il y ait deux tueurs j'ai trouvé que le scénar en fait finalement pour un film d'horreur était intéressant j'étais désolé j'étais jeune à cette époque là peut-être mais moi j'ai trouvé ça plus intéressant que la partie qu'on a faite maintenant d'accord mais on ne peut pas comparer un scénar créé à la volée par une multitude d'auteurs qui ne se concertent absolument pas avec de l'aléatoire avec des scénaristes hollywoodiens formés qui préparent un blockbuster pendant des mois et qui réfléchissent à fond sur le scénario je ne pense pas qu'on puisse comparer là-dessus mais je pense que ce n'était pas ça qui voulait enfin bref mais c'est un point c'est quand tu vas quand tu vas créer un slasheur ex nihilo un slasheur ex nihilo c'est clair que ce ne sera pas un vrai slasheur si si en tout cas il répond bien si si il me répond bien il dit ben voilà je pense que ton attente vis-à-vis du jeu vu les conditions dans lesquelles on le fait est trop élevée toi ce qu'il te faut c'est un jeu tradi avec scénar MJ qui met l'ambiance la musique les petites voix les accents tout ça non non je pense qu'il y a des jeux sans MJ qui peuvent quand même réaliser ce tour de force sur l'intrigue sur l'intrigue ouais même sur l'intrigue tu penses à quel jeu ou alors des types ben par exemple je trouve que Dirty Secrets y arrivait finalement pas si mal que ça le moment où justement à la fin l'enquêteur doit révéler les liens entre tout le monde il y avait cette occasion de donner une suite un espèce de finale de finish si l'enquêteur est bon et si à ce moment là il a de l'imagination encore une fois c'était tombé sur Flavie on a vu de la chance il y a moyen de créer des trucs intéressants excusez-moi j'ai rougi ah voilà c'est bon non je t'ai plu t'as quand même de l'imagination pour retrouver de la cohérence dans des choses qui ne le sont pas donc voilà ben oui il y avait moyen dans ce type de jeu de trouver quelque chose par exemple tu vois un exemple je sais pas j'en vois pas d'autres là comme ça mais il y a il y a matière ben par exemple les parties de prosopopées qu'on fait souvent je trouve qu'il y a souvent une espèce de chute ou une espèce de moralité à posteriori qu'on peut en tirer qui est souvent assez intéressante il y a une cohérence en fait moi ce qui m'a manqué aussi dans ce jeu c'est cette cohérence qui fait que j'arrive pas à m'en faire un film à lui-même j'ai l'impression que c'est plein de réalisateurs effectivement qu'on fait des scènes mises bout à bout et donc j'arrive pas à me refaire le film si j'ose dire au sortir de ce contenu fictionnel malléable je n'ai aucune fiction en tête j'arrive même pas à faire la cohérence du lieu c'est vrai à revoir je ne sais même pas quel visage ont les personnages les joueurs oui non les personnages je n'ai même pas imaginé qui est blond qui est brun je ne sais même pas imaginer qui est mort à quel endroit pour moi c'était que des bouts de papier qui sont d'accord c'est fou je ne suis pas du tout rentré dedans je suis passé complètement à côté de notre route Flavie toi qui as bien aimé le jeu tu as des trucs à ajouter non rien du tout qu'est-ce qui t'a plu dans le jeu juste le fait de raconter des trucs et de se marrer ouais moi je me suis bien marrée je racontais du caca c'était parfait d'accord voilà bon oui comme je l'ai dit ça reste sur sur le dessus mais je pense qu'en connaissant un petit peu moins un petit peu plus les règles je pense qu'on peut réussir à faire quelque chose de plus intéressant peut-être certainement moi il y a beaucoup de choses intéressantes que j'aurais pu faire surtout en fin de partie je trouvais que d'ailleurs c'est les scènes qui t'ont le plus plu en termes d'action ouais et je pense qu'il y aurait des choses à faire mais il faut avoir en fait c'est presque c'est un jeu quand tu le vois tu te dis il ne paye pas de mine tu as l'impression qu'il y a il n'y a pas tant de règles que ça qu'en fait ça ne va pas tu ne vois pas c'est pour ça que je t'ai posé des questions pendant le podcast parce que tu te demandes comment tu vas pouvoir jouer certains trucs et tu dis bah non je ne vais pas oser ça en fait je pense que c'est des règles qui sont plus fonctionnelles qu'on ne le croit et qu'il faut apprendre à manœuvrer en fait il faut vraiment quelqu'un qui ait joué avant plusieurs fois et je pense que du coup en plus ça peut être un petit peu plus facile à jouer après ce jeu il a le mérite d'en avoir des règles parce que tout à l'heure tu me disais oui toi ce que tu fais c'est un bon vieux jeu tradi dans lequel le problème des jeux tradis c'est qu'en général les règles pour créer des bons scénars il n'y en a pas ou alors il y a des scénars qui sont bons qui sont offerts avec le jeu et offerts avec la base mais sinon tu vois parce que en fait c'est chacun qui en fonction de ses aptitudes et ses compétences et tout le monde n'a pas la chance d'avoir les compétences d'un bon scénariste hollywoodien comme tu disais tout à l'heure donc tu vois tu dis oui ce qu'il te fallait c'était un bon vieux jeu tradi oui et non il me faudrait oui un bon vieux jeu tradi mais avec un meneur de jeu etc là ce qu'on peut déjà dire c'est que le jeu il a des règles déjà c'est bien on a réussi à jouer de bout en bout sans qu'il y ait de problème c'est cool déjà il y a quelque chose à faire c'est déjà bien moi je crois vraiment que les règles sont plus enfin juste le jeu le jeu paraît paraît petit et paraît avoir peu de règles mais je pense que quand tu as l'habitude d'y jouer je pense vraiment que tu peux faire un truc vraiment cool avec c'est possible après justement je peux comprendre les critiques sur le manque d'opportunités de développer les personnages ou la motivation du tueur ça je pense que c'est vrai qu'on doit l'amener nous même un peu entre puis espérer que le tueur nous laisse le temps oui voilà ça et là du coup maintenant qu'on a appris à jouer avec la mécanique et maintenant qu'on sait un peu mieux ce qu'on attend de ce jeu je pense que si on refaisait une partie de la tout de suite on serait beaucoup plus capable de produire peut-être quelque chose d'intéressant pour ma part je pense qu'en tant que tueur j'attendrai vachement plus longtemps pour pouvoir intervenir j'utiliserais beaucoup plus les relations enfin je ferais plus de choses du coup tu vois je pense que ce jeu aurait peut-être mérité de la part de ses auteurs de le faire jouer à plein de tables différentes il manque juste il manque quelques règles il manque un petit truc il manque la préciser au début quand le tueur il prend et quand il a cadré la scène ensuite il doit il doit s'évanouir et rester derrière et à ce moment là au moment où le tueur n'est pas dans la scène n'hésitez pas à jouer des scènes pour ajouter des relations entre vous c'est le seul truc qui manque il y a des pages de conseils je ne vous ai pas lu l'entier des conseils ce qu'il faut dire c'est que ça a manqué dans cette partie là qu'on a joué c'est cette partie qu'on juge pas le jeu j'ai tendance à expliquer les règles de manière très succincte et puis j'en ai oublié c'est bien aussi mais voilà comme ça à vue de pif sans avoir lu la base c'est un petit peu et pouvoir peut-être modifier des relations on peut modifier les relations tu vois une relation de rival devenir ami absolument c'est prévu et du coup je ne vous l'ai pas dit explicitement ça c'est vrai et donc du coup on voit bien qu'il faut finalement il faut créer davantage de situations et davantage de fiction qu'on en a fait et du coup quand le tueur cadre la scène il faut pouvoir créer une scène où il y a des choses qui vont pouvoir se passer entre des personnages d'accord très bien merci à vous pour tous ces et donc Sylvie en fait je vois que Sylvie on est en train de perdre Sylvie donc je n'ai pas osé te donner la parole et donc Sylvie tu avais quelque chose à ajouter rapidement non je suis fatiguée non je pense que les points principaux on les a dit juste peut-être sur le fait que c'était moi j'ai trouvé quand même aussi agréable dans l'ensemble les points que j'ai dit c'était surtout à la fin mais moi les moments que j'ai préférés c'est les moments où je vous ai fait sourire et voilà c'est trop mignon c'est vrai le moment où Christophe était mort de rire en écoutant mes conneries je suis beaucoup aussi aimé les imitations de Christophe qui nous imitait le tueur c'était c'est vrai que je me suis roulée par terre c'est quand même roulée par terre c'était génial le moment où t'as poussé le frigo en fait les premiers morts que tu fais la façon dont le tueur arrive ce qui est génial Christophe quand tu joues des trucs comme ça c'est que t'as une tête d'ange et qu'à ce moment là il prend un regard genre j'ai vraiment un problème dans ma tête et là tu le regardes et tu vibres il y a un contraste il y a un contraste entre la petite tête toute mignonne de Christophe et les os mais j'avais déjà vécu ça j'avais déjà vécu ça à My Life with Master avec toi mais est-ce que c'est pas un effet du jeu parce qu'on pourrait dire ça de chacun d'entre nous peut-être le coup de la porte où tu t'acharnes sur un des personnages ah ouais mais sur toi ça marche très très bien Sylvie qui écrase un autre personnage en motoneige et qui recule pour bien achever oui c'est vrai tu vois t'as peut-être ce petit côté le petit côté un peu mais tu serais pas un peu anglais ou quelque chose comme ça t'aurais pas du non t'as pas vécu un peu en Angleterre ou je sais pas quoi t'as un petit flègue malheureux en Irlande non mais je sais bien mais t'as un espèce de petit flègue comme ça un peu britannique qui m'amuse beaucoup un slasher avec un tueur britannique c'est ça qu'il nous faut je vous forcerai à manger demain la marmelade à l'orange jusqu'à ce que vous mouriez prends des podings je pense qu'on peut arrêter le podcast là parce que j'ai vraiment dit merci à vous d'avoir ramené ce jeu à très bientôt tout le monde portez-vous bien jouez bien et encore une fois bonne année 2017 bonne année à tous plein de jeux plein de fins de projets allez à très bientôt tout le monde portez-vous bien et surtout jouez bien à très bientôt